bonsoir bienvenue cette conférence vous est proposée dans le cadre de la programmation autour de l'exposition temporaire mémoire ville qui est présentée au musée de la romanité depuis avril et jusqu'au 31 décembre et c'est une exposition qui a été organisée dans le cadre des 30 ans de carré d'art le musée d'art contemporain de la ville de nîmes et du coup dans ce cadre le musée la romanité a souhaité inviter un artiste contemporain à venir réinterpréter les collections du musée et donc pour ce faire donc l'artiste s'appelle oliver laric il a collaboré pendant de longs mois et de manière très étroite avec la conférencière de ce soir qui est cécile carré docteur en archéologie romaine spécialiste de la sculpture et de l'iconographie antique romaine chargé de l'étude des collections au musée de la romanité et également co-commissaire de l'exposition mémoire vive rien que ça et du coup ce soir cécile va vous présenter la sélection d'oeuvres réalisées par oliver laric pour l'exposition pour la préparation de l'exposition mémoire vive voilà donc sans plus tarder je vais lui passer la parole à la fin de son intervention n'hésitez pas si vous avez des questions elle se fera un plaisir de vous répondre bonne soirée bonsoir donc après cette présentation extrêmement je dirais grandiloquente nous allons passer au vif du sujet donc le but de cette conférence est de vous présenter la sélection des oeuvres colliver laric a réalisé lors de sa venue quelques mois avant de se lancer dans cette exposition et c'était intéressant pour nous de vous les montrer car il y a beaucoup plus d'oeuvres sélectionnées que d'oeuvres présentées dans l'exposition et donc c'est cela qu'on voulait mettre en avant donc que dans la première partie vous allez découvrir des oeuvres qui ne sont pas forcément dans l'expo parmi les oeuvres donc sélectionnées par oliver pour réaliser cette exposition nous avons une partie d'oeuvres romaines et une partie d'oeuvres médiévales dans les oeuvres romaines vous avez cette statue qui représente un télésphore ce petit dieu apparaît à l'époque hélénistique en tout cas c'est ce que l'on en sait aujourd'hui c'est une divinité très peu connue ou trop connue dans le sens où il apparaît à divers endroits sans qu'on connaisse exactement le lien entre les différents cultes auxquels il se rattache et entre les différentes civilisations qui l'ont utilisé ce que l'on sait c'est que en grèce il apparaît parfois comme le compagnon parfois comme le troisième fils d'asclépios comme protecteur des patients il apparaît également en grèce comme le compagnon de déméter mais aussi d'afrodite il est alors un protecteur des initiations mystiques selon notamment par rapport à déméter il est également un symbole de fécondité de fertilité est également une divinité funèbre mais il faut savoir que on retrouve également des images de ce petit dieu dans les territoires celtiques notamment de l'ouest comme la gaulle et la bretagne mais également en germanie mais sans savoir si ce petit personnage que l'on voit en notamment en figurines de pierre ou de bronze est le même personnage ou si c'est télésphore ou si c'est un mélange des deux et ça pour pour l'instant on est incapable de pouvoir le dire ce que l'on sait c'est que ce culte s'est développé dans l'empire beaucoup au troisième siècle donc assez tardivement et on le retrouve notamment sur des monnaies impériales notamment des entonins et des sévères donc ici je vous montre d'autres représentations de ce télésphore l'un accompagné de d'asclépios dont dans sa version grecque et l'autre celui qui est qui vient de la bnf dans sa version plutôt gauloise ensuite la statue de vieux pêcheurs donc toutes ces statues du musée de la romanité sont exposés vous pouvez les voir en salle ça c'est quelque chose que j'avais oublié de vous préciser donc le vieux pêcheur c'est un type statuaire qui est assez connu vous le voyez ici revêtu d'une tunique simple en peau de bête ce qui donne cet aspect encore plus rustique au personnage et les statuts les plus connus de ce pêcheur sont celles du british museum et de lyon et ces deux statuts permettent de compléter la nôtre qui est un petit peu fragmentaire donc le personnage tient probablement un panier d'un côté et sur l'épaule sa canne à pêche il s'agit là d'un sujet de genre qui s'est développé à l'époque hélénistique on en reparlera plusieurs fois de cette de ces sujets de genre puisque oliver en fait a choisi un grand nombre de ses oeuvres la statue du musée de nîmes peut être daté entre la fin du premier siècle et la deuxième moitié du deuxième siècle après jésus-christ vient ensuite ce petit fragment un petit pied velu qui vient de l'avenue jean jouresse cette jante trapu peut être comparé au personnage du silène ou du papeau silène c'est à dire le normalement le silène plus âgé mais on peut également penser qu'il peut s'agir d'un acteur jouant le rôle du papeau silène étant donné que nous n'avons pas le reste de la statue nous pouvons pas préciser cet objet donc a été trouvé dans une zone où l'on connaît beaucoup d'habitats et donc on peut penser qu'elle en provient et on sait que les personnages issus du cortège de dionysos sont très nombreux à être représentés dans ces demeures où ils ont la fonction de protection de la famille et ils sont un gage de prospérité ces statuts également dionysiaque l'un du cortège dionysiaque sont aussi très ludiques et donc amène beaucoup de vie dans le décor de la demeure on nous en reverrons d'ailleurs d'autres exemples oliver a également choisi ce fragment de statut de statuette de lièvre il en existe des exemplaires assez proche à pompéi et aussi des variantes comme celle que je vous ai mises ici où on trouve souvent des enfants qui jouent avec un lapin ou un lièvre c'est un animal qui était domestiqué qui servait pour amuser les enfants tout comme les chiens et donc on en voit beaucoup également représenté dans les demeures et d'ailleurs cette statue de nîmes a été trouvée rue pierre sémar qui est un quartier à vocation plutôt funéraire mais on sait que les tombes étaient ornées de la même manière que les maisons et leurs jardins notamment oliver a également choisi ce petit chien de compagnie les chiens étaient des animaux de compagnie vraiment les plus nombreux chez les romains et c'est un thème très prisé en statuaire dans la peinture mais également sur les objets du quotidien comme les lampes à huile les chiens peuvent être représentés seuls comme c'est le cas ici ou dans ces figurines que l'on voit ici et notamment ce petit panier de chiots endormis mais on peut aussi le représenter accompagné d'un enfant mais aussi avec des femmes ou comme on le voit ici un couple dormant avec le chien à leurs pieds ces figurines sont vraiment le reflet d'une réalité le chien faisait vraiment partie de la maison et de la famille alors notre petit chien nîmois n'a pas de provenance mais on peut tout à fait l'imaginer dans une maison bien entendu ou accompagnant son maître dans la tombe vient ensuite ce groupe bien connu des nîmois le groupe statuaire de découvert à la route de boquer en 1958 donc oliver avait choisi le groupe dans son ensemble ce groupe est daté de la fin du premier siècle avant jésus-christ ou de la première moitié du premier siècle après jésus-christ pour les personnes qui connaissent le musée et qui ont peut-être déjà vu des conférences que j'ai pu donner précédemment je l'avais daté du deuxième siècle mais j'ai révisé ma ma datation suite à de nouvelles études et j'espère pouvoir les présenter un jour au public mais ici c'est pas le sujet donc je vais faire bref donc ce groupe est composé de deux nymphes porteuses d'eau mais on remarque que elles n'ont pas servi de fontaine il n'y a aucune trace de concrétion ces images ont subi deux influences pour être créées celle de la victoire la niké en grec et celle des cariatides dans la façon dont elles sont drapées ces nymphes sont accompagnées alors dans le groupe exposé d'un silène mais il faut savoir que nous avons en réserve des fragments d'un deuxième silène qui lui était opposé symétriquement donc ces deux silène accoudé sur leur outre donc en train de boire et c'est une représentation tout comme les nymphes issus de la période hellénistique le groupe nymphes silène ce sont des divinités qu'on relie à la nature sauvage ces personnages font partie du groupe qui a élevé d'ionysos dans son enfance qui s'en sont occupés et donc les deux chèvres viennent vraiment accompagner ce groupe puisque les chèvres sont également liés à dionysos ce groupe peut être directement directement pardon comparable donc ici je vous ai mis des photos des des fragments qui avaient été trouvés du deuxième silène et donc ce groupe est directement comparable et probablement c'est a été imité de d'un ensemble statuaire qui est qui était réalisé pour le théâtre d'arles et là aussi c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai je pense un jour j'espère le groupe de boquer est complété de cette statue de berger cette statue a fait couler pas mal d'encre parmi les chercheurs en statuaire en étant vraiment un point de désaccord ce que l'on peut voir en tout cas c'est que plusieurs représentations ont influencé cette statue pour le pédome le chien la tunique et le manteau on a vraiment un lien avec sylvain le dieu de la nature pour la syrinx qu'il porte à sa main droite on retrouve une image de pan et pour l'attitude générale on retrouve orphée entouré des animaux orphée qui porte lui également tunique et manteau donc on tourne là autour d'une représentation d'un personnage lié à la nature et aux animaux d'où le nom de berger puisque nous n'avons pas d'autres éléments pour l'identifier l'ensemble donc de ce groupe tourne autour de du thème dionysiaque et pastoral et donc a été relié à un jardin funéraire puisqu'il a été retrouvé dans une nécropole nous passons maintenant toujours pour l'époque romaine aux sculptures en relief avec cette frise dentablement qui est en plusieurs fragments et que vous pouvez voir également au premier étage du musée cette première frise représente donc comme vous le voyez des aigles avec les ailes ouvertes qui tiennent dans leur bec un ruban qui attache une guirlande de laurier alors l'aigle comme vous le savez sans doute est le symbole de la souveraineté de jupiter et à l'époque impériale il devient le symbole du pouvoir impérial le laurier et la plante liée à apollon et il est également un symbole de victoire la guirlande sous cette forme attachée par des rubans est liée aux rituels religieux ces guirlandes orne les hôtels habituellement les sanctuaires et on en orne également les victimes du sacrifice elle donne en fait un caractère sacré à aux lieux et aux victimes nous avons donc là sur ces plaques un décor qui est lié au culte et au pouvoir impérial à la rome impérial ce qui devait conférer à l'édifice auquel il se rattache une certaine sacralité toujours d'époque romaine ce fragment de frise dentablement qui représente une guirlande et des bucrans alors il faut imaginer que il y avait un deuxième bucrane qui faisait le pendant et qui complétait la scène donc la symbolique de la guirlande du ruban donc je voulais déjà expliqué précédemment mais ici vous voyez que la guirlande est composée de fruits il y a donc là un symbole d'abondance et cette ce symbolisme est lié à l'action du pouvoir impérial qui assure la paix et la sécurité dans l'empire et qui est donc un sou par cette paix et cette sécurité l'abondance la richesse peut évidemment se développer dans la société les bucrans paraît de ruban sont des symboles pardon du rituel sacrificiel et sont donc aussi liés à la sphère religieuse et à la piété il faut savoir que à l'époque impériale le taureau était sacrifié au guénius de l'empereur le génie c'est ce double protecteur de tout individu dont on avait parlé lors de l'exposition sur le culte impérial donc ici nous avons à faire un décor probablement officiel lié à des monuments de la ville et dont l'iconographie est liée directement à celle de l'idée de l'idéologie impériale nous passons maintenant aux éléments issus de l'époque médiévale que oliver avait choisi il avait choisi ce moulage issu de la frise de la cathédrale qui représente donc le sacrifice de caïn et abel qui doit qui date du 12e siècle et qui orne donc la façade ou est un de la cathédrale quand vous vous regardez en hauteur et donc cette scène bien sûr est issu de l'ancien testament il a choisi également ce fragment de chapiteau qui représente le sacrifice d'isaac par son père abraham il date également du 12e siècle et même si sa provenance est inconnue les chercheurs le relient à la frise de la cathédrale en tout cas il est probable qu'il soit issu de la même main donc soit il appartient à la cathédrale soit il appartient à un édifice qui date de la même période c'est à dire du 12e siècle donc la lecture est pas toujours évidente mais vous pouvez voir la main droite d'abraham qui empoigne les cheveux d'isaac donc on peut imaginer qu'il tenait le couteau sacrificiel de la main gauche et sur les jambes d'isaac vous voyez une main avec un début de manche très décoré et là les hypothèses sont pas tout à fait certaines peut-être il s'agit de l'ange qui vient échanger l'enfant par un bélier soit il s'agit de dieu qui retient abraham pour pas tuer pour qu'il ne tue pas son fils donc là malheureusement comme on n'a pas l'ensemble il est très difficile de savoir il a choisi également cet objet un peu particulier quand on ne sait pas exactement qu'il s'agit en fait d'un fragment il y avait autre chose ce relief donc dit au taureau de saint luc qui date également du 12e siècle doit être complété en son sommet par une tête de taureau qui a aujourd'hui disparu et qui représentait donc saint luc on peut imaginer que cet ensemble était représenté donc le taureau de saint luc était représenté à mi corps en très haut relief en parallèle avec les avant corps de taureau d'époque romaine comme ceux qu'on peut voir sur l'amphithéâtre alors il y a donc la traduction qui dit il y eut il y eut autant d'hérode roi de judée un prêtre et c'est donc le début d'une citation de l'évangile de saint luc on a émis également l'hypothèse que cet objet n'était pas seul et qu'il devait y avoir les trois autres évangélistes qui tenaient également leur livre une hypothèse a été faite comme quoi cet objet pourrait peut-être pré 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 provenir pardon de l'église saint laurent qui était qui avait été construite entre les rues florian et du cerisier à nîmes et qui a disparu au 16e siècle ensuite viennent ces quatre statues l'enfant au chien le cupidon avec son chien neptune pan et dionysios que j'ai mis à part parce que ce sont les statuts que je vais développer dans la deuxième moitié de la conférence mais elles font partie donc de cette première sélection d'oliver laric donc je reviendrai sur ces quatre là pour terminer sur cette première partie donc oliver laric suite à ce choix a fait réaliser les scans 3d enfin une photogrammétrie de ses oeuvres donc de tout de toutes part et grâce à ces cette photogrammétrie il a fait réaliser des scans 3d de ses oeuvres et qui ont été déposés mis en ligne sur le site d'oliver laric qui s'appelle suis dit scan et donc ces scans il les a mis à la libre disposition de tout le monde donc des artistes peuvent venir sur son site prélever ces scans et réaliser à leur tour des transformations des d'autres neptunes d'autres objets à partir des oeuvres de du musée de la romanité et donc là je vous ai mis les trois réalisations de naoya irata un artiste japonais à partir des scans 3d laissés par oliver sur son site internet donc vous voyez après les artistes sont libres de créer de recréer à partir de nos objets de nouvelles oeuvres qui les inspirent donc après après on n'a pas le discours derrière mais on peut imaginer qu'il y a toute une réflexion sur ces oeuvres mais bon là c'est pas non plus le sujet de cette conférence donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie donc les oeuvres retenues pour l'expo donc vous pouvez voir les originaux donc dans le musée et les réalisations d'oliver dans l'exposition nous commençons par cette statuette de cupidon avec son chien donc en marbre blanc daté du premier deuxième siècle après jésus-christ est trouvée vers le sanctuaire de la fontaine probablement dans un des habitats qui entourait le site à cette époque là donc on voit que le personnage est accroupi et quand on regarde le dos on voit le reste des ailes enfin en tout cas les mortaises dans lequel venait sans chasser des tenons auxquels étaient rattachés les deux ailes c'est ce qui nous permet d'ailleurs de l'identifier comme un héros cupidon et son à son anatomie juvénile également les représentations de ce petit dieu apparaissent à la fin du 5e siècle avant jésus-christ sous l'aspect d'un bébé au départ puis ensuite d'un petit garçon et ensuite d'un adolescent donc là je vous ai mis des exemples pour montrer l'évolution dans le courant du deuxième siècle se perd ce dieu se diffuse en territoire italique et son image est représentée pour représenter le dieu romain cupidon avec lequel il est souvent confondu or normalement ce sont deux divinités qui ne sont pas totalement semblable dans leur fonction héros avec le qui est le nom grec à mort c'est le nom latin et le dieu représentant la force d'attraction entre les êtres qui permet la reproduction alors que cupidon est plutôt le désir amoureux l'affection la passion amoureuse donc là deux divinités qui sont différentes mais qui ont fini par se confondre le chien apparaît principalement comme le compagnon de chasse du dieu qui court après le gibier comme on peut le voir sur cette peinture de naples ces scènes de chasse de cupidon et des roses sont symboliques de la fécondité de la fécondité de la nature du pouvoir qui est un pouvoir fondamental du dieu en fait c'est un motif qui se développe beaucoup à l'époque romaine et on en trouve de nombreuses variantes et petit à petit en fait les images perdent le côté symbolique initial initial et deviennent génériques en fait elles deviennent plus que ludiques et petit à petit on peut même trouver des images avec seul seulement le dieu et son chien il n'y a plus la scène de chasse autour et finalement dans ces images on retrouve finalement l'image de l'enfant entre guillemets avec son animal de compagnie et donc les deux thèmes ont tendance à se confondre surtout quand des fois parfois les ailes manquent donc on peut vraiment totalement se tromper sur l'identification de l'enfant les représentations donc du petit dieu connaissent de multiples variantes et sont diffusées dans tout l'empire sous différentes formes et supports vous en avez quelques exemples ici je remets la fresque pour voir que effectivement on a tous les supports possibles la plupart de ces objets décorent les maisons le jardin et donc c'est l'hypothèse que l'on peut avoir pour la figurine de nîmes cette figurine a été travaillée de tous de tous les côtés donc on peut imaginer qu'elle était exposée dans un lieu visible au centre d'un jardin par exemple cet objet est quand même lacunaire donc il a fallu trouver les éléments manquants pour pour cupidon il ya de nombreux exemples c'était facile pour les chiens nous avons travaillé à la fois sur des mosaïques qui étaient bien conservés sur les fresques évidemment et sur de multiples objets comme vous le voyez ici cela a permis évidemment d'identifier ces chiens de chasse caractéristique avec un long museau des petites oreilles sont des chiens très effilés qui courent après des petits gibiers pour la position des rosses donc on voit qu'il avait les bras tendus donc il y avait différentes hypothèses est-ce que il tient un aliment au dessus de la tête du chien pour pour l'énerver pour l'amuser donc ça c'était une possibilité mais en fait ce qui nous a le plus interpellé c'est la figurine de brunswick et c'est donc l'hypothèse que oliver a retenu de cupidon qui attache ou détache son chien pour la chasse et donc là je vous mets en parallèle la statue que oliver a fait la deuxième statue donc que vous trouverez dans l'exposition c'est cette statuette de pan et dionysos réalisée en marbre blanc qui date du premier ou du deuxième siècle après jésus-christ et qui a été trouvée rue de sauve donc on reconnaît aisément pan avec ses pattes de bouc et le petit dionysos qui est représenté ici enfant puisque pan est un des personnages du cortège bachique enfin dionysiaque et un des personnages qui a élevé le petit dieu alors pan est un personnage pas forcément très connu son nom signifie tout il est le fils d'hermès et comme lui protecteur des troupeaux et des bergers il est également musicien et inventeur de la syrinx il représente la fécondité et la puissance sexuelle le pouvoir de reproduction et la force débridée de la nature alors ce qui a intéressé oliver dans ce personnage c'est son hybridité il est mi-humain mi-animal avec ses pattes de bouc et normalement il porte des cornes sur la tête l'hybridité est un thème qui revient couramment dans l'oeuvre d'oliver et en fait cette hybridité entre dans sa réflexion sur la relation entre l'humain et l'animal le dieu est souvent représenté avec des parties génitales imposantes qui représentent donc cette sexualité débridée et c'est aussi la représentation du sauvage, du barbare ce qui n'est ni grec ni romain d'ailleurs c'est par opposition à ce qui est civilisé donc citoyen grec, citoyen grec, pardon, citoyen romain et donc par opposition, lui il est représenté avec un sexe hypertrophié alors que dans les représentations des êtres humains ou des divinités autres les parties génitales sont réduites pour montrer qu'on sait contenir ses pulsions donc là on a vraiment cette opposition qui est caractéristique c'est un dieu également qui n'était pas forcément très aimé parce qu'il terrifiait par son aspect physique d'abord mais aussi par sa puissance sauvage, sa brutalité donc c'était un dieu un petit peu craint et d'ailleurs le mot panique vient de son nom c'est un dieu qui a fait un long périple il semble provenir d'Arcadie au centre du Péloponnèse et arrive à Athènes seulement au 5e siècle avant Jésus-Christ et il intègre l'Olape seulement à ce moment-là à ce moment-là également on lui rattache plusieurs autres fonctions médecin guérisseur, prophète et dieu de la fertilité par ses caractéristiques il est rattaché au culte d'Aphrodite et d'Héros mais aussi au culte de Dionysos dans les représentations les plus anciennes il est représenté comme un bouc et peu à peu il va s'humaniser donc là je vous ai mis des images où on voit cette fluctuation entre une représentation très animale et une représentation plus humaine au 5e siècle avec la statue de l'aide on voit qu'il s'humanise quasiment complètement puis après on retourne à nouveau vers l'animalité plus ou moins poussée selon les goûts évidemment de chacun et ensuite avec l'époque romaine les deux aspects cohabitent mais les Romains quand même ont tendance à l'animaliser d'une manière assez poussée et chez les Romains il est pratiquement tout le temps associé à Dionysos ou à son cortège et c'était d'ailleurs probablement le cas ici de cette statue donc cette statue peut être rattachée au mythe de l'enfance de Dionysos donc je vous rappelle brièvement l'histoire donc Dionysos est fils de Zeus et de la mortelle s'est mêlée mais l'épouse de Zeus veut le tuer parce qu'elle est jalouse et donc Zeus confie l'enfant à Hermès qui l'emmène au Mont Nysa chez les nymphes et les silènes qui l'élèvent c'est pour ça qu'en fait on a souvent les silènes, les nymphes, pans qui sont autour de lui ce sont vraiment ces gens-là qui vont l'élever, l'éduquer les images de ce cortège sont très abondantes dans les demeures je vous en ai déjà parlé elles sont gages de prospérité évidemment en lien avec la fonction de tous ces dieux la statuette de Nîmes a été retrouvée dans un quartier d'habitat et donc avec d'autres sculptures et des mosaïques et a été donc fait partie probablement d'un décor de maison et on peut voir également que cette statue a été scrutée de tous côtés donc elle devait être dans une position assez centrale également tout comme le Cupidon alors comme pour le Cupidon ce sont des objets pour lesquels je n'ai pas trouvé de correspondance exacte dans d'autres musées ou sur d'autres sites antiques il a donc fallu utiliser des éléments de comparaison autres pour restituer donc la tête de pan on a de nombreux exemples donc Oliver avait le choix si je puis dire la seule restriction que je lui ai donnée c'est que sur la statuette de Nîmes il n'y a pas autour du cou et sur les épaules de traces de mèches de cheveux et de barbe donc je lui ai dit il faut faire en sorte que les cheveux et la barbe ne touchent pas le buste pour restituer le geste du bras droit de pan nous nous sommes inspirés de la statue d'Hermès et de Dionysos trouvée à Olympie et conservée au musée d'Olympie pour lequel il y avait eu de nombreuses hypothèses pour restituer le bras droit pour savoir quelle était l'interaction entre les deux dieux Les hypothèses qui avaient été retenues pour l'Hermès d'Olympie c'était des attributs de Dionysos un vase à boire en lien avec sa fonction de dieu de la vigne et du vin bien sûr un instrument de musique puisqu'il est également protecteur des arts le tirse qui est le bâton surmonté d'une pine de pin de lierre ou de feuilles de vigne qui est le symbole du dieu de la nature prolifique et en fait pour la restitution de la statue d'Olympie il en existe de nombreux moulages dans divers musées les restaurateurs se sont inspirés de la fresque qui est conservée au musée de Naples où l'on voit un papocylène qui tient l'enfant et derrière lui vous avez une nymphe qui tient une grappe de raisin et c'est donc cette scène qui a inspiré les restaurateurs de la statue d'Hermès et c'est celle qui nous a inspirés avec Oliver et donc voici en parallèle la statue telle que vous pouvez la voir au musée la statue d'Olympie enfin la copie de la statue d'Olympie qui a été faite en plâtre et qui est conservée au musée de Dredd avec donc la restitution du bras et la restitution qu'en donne Oliver avec Pan qui tient une grappe de raisin donc là évidemment ce sont des hypothèses de chercheurs qui peuvent être évidemment contestées la troisième statue qui a inspiré Oliver c'est évidemment l'enfant ou chien très connu des Nîmois et qui est très aimé manifestement en marbre blanc daté du 1er siècle après Jésus-Christ et qui a été trouvé donc lors des travaux et des fouilles au niveau des Halles centrales lors des travaux de 1990 donc ce petit garçon qui sert dans ses bras un chien qui manifestement cherche à se dégager de son emprise en fait n'est pas un unicôme il en existe un certain nombre de répliques donc je peux vous montrer quelques images la statuette qui est conservée au musée national des antiquités de l'Aide et qui provient de Smyrne la statuette qui est conservée au musée national de Ravenne et qui a été trouvée dans un village près de Ravenne qui s'appelle Sans-Acaria la statuette conservée au musée archéologique national de Naples et qui a été trouvée dans une maison de Pompéi et enfin la statuette d'Athènes conservée au musée national archéologique d'Athènes et qui provient de Nice en Anatolie et enfin il en existe encore une autre mais pour laquelle pour l'instant je n'ai pas réussi à avoir de photos mais je ne désespère pas et qui est conservée au musée Tibico de Catagne alors c'est la première fois grâce au travail de Oliver Laric que nous pouvons vous présenter pratiquement toutes les répliques ensemble réunies côte à côte donc je vous ai mis les photos des originaux et les photos des restitutions enfin des restitutions des copies qu'en a fait Oliver et donc pour nous en tant que chercheurs c'est très intéressant et je pense que pour vous en tant que visiteurs c'est également intéressant de voir ces exemplaires ensemble les statues originelles viennent d'un espace géographique assez varié nous en avons quatre en partie occidentale de l'Empire donc celle de Nîmes celle de Ravenne celle de Pompéi et celle de Catane et deux en partie orientale celle de Nissa et celle de Smyrne donc on voit que c'est un objet enfin une typologie qui a été vraiment très prisée et qui a été vraiment qui a occupé tout le territoire le type statuaire est probablement issu du 3ème siècle avant Jésus-Christ mais nous n'avons pas retrouvé d'éléments qui nous permettent de le dire de manière certaine en tout cas c'est une typologie qui se rattache au courant artistique qui se développe au 3ème siècle avant Jésus-Christ le sujet du genre je vous en ai déjà parlé pour le pêcheur et je vous montre ici parmi les objets les plus connus l'enfant à loi que l'on connaît très bien et cette fillette qui tient un lièvre dans les plis de son vêtement il en existe un nombre très très important de ces enfants de ces représentations d'enfants avec animaux les enfants sont représentés sous un certain réalisme ce sont des personnages issus du milieu populaire et ils peuvent aller jusqu'à la caricature quand on regarde l'enfant à loi et l'enfant au chien on voit que là on représente l'enfant qui se débat avec l'animal qui veut se libérer et en fait sur ces objets là on voit bien qu'on a voulu montrer le courage de l'enfant qui cherche à dominer l'animal et en fait on y voit là un symbole de la relation dominante de l'humain sur l'animal et également c'est une représentation de la vertu du futur adulte en fait que l'on montre là et on voit également des statues on voit l'enfant qui est vraiment tout petit et qui pousse sur ses mains et ses pieds pour essayer de se lever ou alors d'autres enfants qui essayent de tenir en équilibre d'ailleurs l'enfant au chien de Nîmes on voit bien qu'il n'est pas très très équilibré il est obligé de s'asseoir sur ses genoux pour se maintenir en équilibre et là on montre la force la volonté de l'enfant de vouloir se maintenir de vouloir se maintenir debout ou de vouloir se lever donc là c'est vraiment un symbole fort de la vertu de courage qui présuppose une vertu de courage de l'adulte qu'il va devenir dans tous les cas nous sommes ici encore dans le thème de la relation entre l'humain et l'animal qui est exploité très souvent par Oliver alors les originaux de ces statues puisque là souvent on a malheureusement les copies d'époque romaine les originaux grecs pour un certain nombre d'entre eux ont été trouvés dans les temples par contre à l'époque romaine ils sont tous issus de demeures de jardin donc on voit que le sens premier de ces images glisse pour devenir générique c'est à dire un objet décoratif amusant alors pour l'enfant au chien de Niza du méandre il provient du lieu de réunion des anciens c'est à dire du conseil des anciens qui est un lieu de public un lieu semi-public donc ce qui veut dire un décor qui peut être assez ambigu entre celui de la demeure et celui d'un lieu public donc c'est pas très étonnant d'avoir un enfant au chien dans ce type de bâtiment pour celui de Pompéi il vient d'une maison et celui de Nîmes donc d'un quartier résidentiel donc sur l'ensemble on a au moins trois provenances de milieu privé ou semi-public semi-privé comme on veut le dire donc on a quand même plutôt une tendance à avoir une localisation privée alors pour la restitution évidemment c'était assez facile puisque l'enfant au chien de Nîmes est quasi complet il me manque quelques petits bouts seulement ce qui était intéressant de voir avec les restitutions d'Oliver c'est que on remarque en les observant de près qu'il y a des petites différences entre les différents exemplaires notamment ce qui est le plus visible c'est au niveau de la chevelure qui n'est pas toujours représentée de la même manière et qui n'est pas toujours sculptée de la même manière mais également au niveau du pelage du chien qui est plus ou moins bouclé plus ou moins représenté long ou court donc il y a des petites différences entre eux donc on voit qu'il y avait quand même pour l'éco-piste des possibilités de créer des petites variantes on peut voir aussi des différences au niveau de la forme des oreilles plus ou moins arrondies plus ou moins pointues alors pour le museau c'est difficile à dire puisqu'ils sont tous cassés c'est une partie qui est très en relief donc forcément c'est ce qui casse en premier on a même de la chance d'avoir encore des oreilles pour celui d'Athènes on a donc ici une variante vous avez pu le constater par vous-même avec l'enfant qui est revêtu de son manteau alors que sur les autres exemplaires le manteau est posé sur le support qui est sur le côté de la statue donc là on est dans une variante beaucoup plus importante par rapport aux autres exemplaires l'autre variante également de cette statue d'Athènes c'est qu'on voit que la position est beaucoup plus ramassée que sur les autres statues de ce fait si l'on restitue les pattes du chien sur la statue d'Athènes on peut penser que les pattes arrières touchaient presque le socle et d'ailleurs on a un morceau on ne sait pas si c'est un tenon ou un morceau de la patte qui est résiduel sur la base donc pour compléter le museau du chien on s'est inspiré de diverses représentations que l'on retrouve à l'époque grecque et à l'époque romaine de toute façon ce sont toujours plus ou moins les mêmes petits chiens de compagnie que l'on retrouve d'une époque à une autre donc vous voyez soit accompagné soit tout seul et sur différents supports donc ce sont ces petits chiens avec des petits nez tout petits et avec des queues souvent en panache qui s'enroulent donc on est parti plutôt sur ce type de restitution pour l'enfant au chien de Nîmes et pour la position on s'est inspiré de cette stèle d'enfant qui tient son animal dans ses bras à peu près de la même manière que sur la statuette nîmoise et donc on peut présupposer que l'on pouvait voir la queue du chien qui dépassait on le voit je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir comment ça marche c'est bitouillon peut-être ça c'est pas ça vous savez comment ça marche non bon je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir mais peut-être avec la souris peut-être je vais y arriver j'ai perdu ma souris là on voit donc les deux pattes arrière là et là et là on voit un bout de la queue du chien voilà donc voilà comment nous avons travaillé avec de multiples images pour ces restitutions et donc je garde pour la fin le Neptune qui était un peu plus compliqué un peu plus long donc vous connaissez tous en tout cas les nîmois connaissent bien notre Neptune qui est donc issu des fouilles des grandes fouilles du parking Jean Jaurès cette grande fouille qui est à l'origine du projet du musée de la romanité donc qui a été réalisé en calcaire local et sur lequel on a trouvé des pigments rouge orangé blanc bleu et rouge donc on peut imaginer que la statue était peinte la statue peut être datée de la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ donc là l'identification de Neptune était assez facile déjà de par le fait qu'il s'agit d'un homme adulte d'un certain âge puisqu'il porte la barbe mais également par la présence probable du trident dans la main et on a également les dauphins sur la proue de navire et puis la présence du navire lui-même voilà qui évidemment rattache la statue au dieu des mers des sources et de la navigation le type statuaire est un peu complexe un peu complexe à analyser donc je vais essayer d'être concise et claire donc le Neptune de Nîmes est probablement issu du type statuaire qui a permis de créer la statue appelée Neptune du Latran du Vatican ce motif donc du dieu qui s'appuie sur son genou sur sa cuisse est connu à Corinthe dès le 6ème siècle avant Jésus-Christ sur différents objets donc là je vous ai mis une plaque où on voit effectivement alors je n'ai pas la photo de la plaque c'est un dessin qui la restitue parce que l'original est assez effacé donc là ce sont les premières images qui montrent le Neptune dans cette position on retrouve cette position ensuite sur des vases à Athènes au 5ème siècle avant Jésus-Christ donc ce sont les images ces premières images qui ont influencé les statues suivantes on retrouve à Corinthe la mention dans les écrits de deux autres sculptures de Neptune sur le même modèle une statue en bronze de 3 mètres de haut destinée au temple de Poséidon sur l'isme de Corinthe et une autre statue commandée par le vainqueur des Carthaginois et qui aurait été sculptée soit par l'isip soit par un sculpteur de son école l'isip étant un grand sculpteur de l'époque et ça serait donc cette statue de l'isip qui s'inspire des images qu'il voyait à Corinthe puisqu'il y avait plusieurs déjà Neptune cette statue de l'isip ou d'un sculpteur de son école serait donc le modèle qui aurait servi pour le Neptune de Latran qui aurait servi pour le Neptune c'est toute une chaîne d'images qui ont servi pour arriver jusqu'à Nîmes cependant quand on regarde en vis-à-vis la statue de Nîmes et la statue du Vatican on remarque un certain nombre de différences celle de Nîmes est moins le Neptune est moins penché ce qui a permis une économie de blocs à moins que ça soit parce que le bloc était petit qu'on a dû évidemment ça nous on ne peut pas le savoir forcément mais le fait que la niche dans laquelle l'objet devait se placer était assez étroite on peut supposer quand même que c'est parce que l'endroit était étroit qu'on a choisi un bloc petit et donc qu'on a redressé le torse du Neptune mais le problème c'est que du coup cette position a fait que la jambe droite s'écarte davantage et donc le pied doit déborder vers l'extérieur de son support qui est donc la proue de navire donc vous voyez une petite différence peut amener à d'autres différences par évidemment logique anatomique autre différence également c'est le pont entre la tête et le bras pour consolider la figure ça c'est une technique de sculpture que l'on retrouve dans de nombreux autres exemples et qui permet d'avoir moins de casse et au transport mais aussi lors de la mise en place et quand le sculpteur estime que la figure est trop fragile ces éléments restent et dans certains cas dans de nombreux cas même qu'on peut le voir sur cette image on transforme ce soutien en un élément de la statue un ruban une mèche de cheveux une amphore et donc pour notre Neptune malheureusement c'est resté à l'état de brut avec un tonon pas forcément très très joli le type statuaire donc dit de Latran puisque du coup il faut bien lui donner un nom a connu de nombreuses imitations on le retrouve sur différents formats de la grande statuaire comme la statue de Dresde à la statuette comme celle de Tunis ou voire à la figurine comme celle de Pella et vous voyez qu'on peut le retrouver aussi bien en pierre qu'en bronze et on peut remarquer en passant que sur la statuette de Tunis on retrouve le fragment du tenon qui permettait d'assurer le bras comme quoi c'est une technique qui est quand même très courante alors la statue de Nîmes fait partie d'une variante celle des Neptunes qui portent un manteau sur l'épaule et le dos puisque celle du Latran n'avait pas de manteau donc nous sommes là dans une variante donc il y a des variantes de variantes je suis désolée pour ce micmac de variantes mais ça c'est c'est la statuaire gréco-romaine qui est comme ça donc le statue du Latran est donc nu et donc là nous avons une variante drapée une variante que l'on retrouve dans d'autres images très nombreuses d'ailleurs je ne vous en montre que quelques éléments comme cette fresque de Pompéi ou ce médaillon de vase qui vous permet également de voir que ce type statuaire enfin cet élément se retrouve sur des supports vraiment très variés et il existe une autre variante du Neptune du Latran qui est la variante la variante inversée effectivement quand on regarde on a inversé la pondération au lieu de s'appuyer sur sa jambe droite il s'appuie sur sa jambe gauche et dans cette version il existe la variante avec et en manteau et la variante inversée est tout aussi populaire que l'autre et on la retrouve sur divers supports également d'où la richesse de cette diapositive les dauphins les dauphins que l'on retrouve sur la statue donc il y en a deux sur la peau de navire et un que l'on peut restituer sur le bras droit de Neptune sont en fait des dauphins entre guillemets parce que lorsqu'on les regarde de près ils ont une queue en trident et une queue très sinueuse ce qui n'est pas du tout habituel pour un dauphin dans la nature donc on n'est pas dans l'imitation des différents types de dauphins qui existent dans le monde on est en fait dans une monstrification si je puis dire c'est un dauphin monstrueux et on peut retrouver les éléments qui permettent de le rendre monstrueux dans des animaux du bestiaire grec le kétos que l'on voit ici qui est une espèce de baleine requin dragon qui a différentes représentations et qui a inspiré notamment la représentation de la baleine de Jonas et vous avez le triton qui généralement est représenté avec un torse humain donc là nous sommes dans un hybride et donc une queue ondulante comme l'eau c'est pour rappeler l'eau et donc ce sont toutes ces images qui ont inspiré les restitués les restitutions pardon qu'Oliver Larrick nous propose dans l'exposition et qui ont été réalisés par deux sculpteurs qui se sont proposés pour cet exercice Jutinian Funi et Samuel Poirier Oliver lui ayant réalisé la statue copie de celle de Nîmes alors que les deux autres sont des restitutions alors ce modèle du Neptune a donc eu une très large diffusion et donc là on peut imaginer tout à fait que celle de Nîmes est un choix conscient voulu désiré par les commanditaires qui l'ont fait réaliser par un atelier de la région dans un calcaire de la région le bâtiment auquel il se rattache a été construit au premier siècle avant Jésus-Christ d'après les archéologues et a été subi de multiples transformations et multiples affectations j'en ferai pas le résumé ici parce que ça serait trop long mais au moment de l'installation de la statue donc là on se retrouve au deuxième siècle le bâtiment était probablement devenu une scola c'est à dire un lieu de réunion de corporations de métiers et on peut supposer vu que nous avons un Neptune qu'il s'agissait des nôtes les nôtes étant des transporteurs par voie navigable donc il y aurait une logique entre le choix du Neptune et le métier de ces personnes donc ici ces personnes se mettent sous la protection du Dieu dont ils ont fait réaliser la statue cette statue était installée dans une abside au-dessus d'un bassin donc là je vous montre la photo des fouilles donc on voit bien ce bassin avec l'abside au fond donc la statue était au-dessus dans une niche le bassin est peut-être à identifier comme un infet en effet il y a un accès latéral par l'intermédiaire de marche ce qui n'est pas banal pour un bassin d'agrément et en plus ce bassin est dominé par un dieu donc il est fort probable que ce bassin ait été au centre d'un culte des eaux et du culte de Neptune et qu'il ait pu servir pour des ablutions lors des cérémonies tout cela étant évidemment des hypothèses de chercheurs à partir des éléments que l'on a retrouvés bien entendu ce système en fait de bassin avec fontaine remplace un ancien système de fontaine il y avait déjà une fontaine au préalable et derrière donc je reviens pardon je vous ai mis ici des flèches en fait vous voyez que le bassin avait derrière une encoche que l'on voit ici restituée ici sur ce dessin réalisé par Julien Boalev de l'INRAP on voit donc qu'il y a cette encoche et une encoche qui correspond au niveau de la statue qui était placée au-dessus et c'est donc le lien entre ces deux encoches qui devaient probablement servir à faire passer le tuyau d'eau qui ensuite faisait passer l'eau à travers le trou qui perce le support du pied du dieu qui transperce la proue et donc l'eau devait sortir par une bouche de fontaine jusqu'au bassin et c'est donc en fonction de ces éléments que Oliver Larrick a réalisé une des restitutions avec le système d'adduction que l'on peut voir aujourd'hui dans l'exposition pour Oliver dès qu'il a su que c'était une statue fontaine pour lui il était évident qu'il fallait restituer cet élément de fontaine c'est vraiment un détail qu'il a attiré de suite et en fait il a mis ce Neptune en place dans l'exposition en écho avec la statue d'Océanus qu'il avait réalisé plusieurs années auparavant et dont les deux statues se font face dans l'exposition d'un bout à l'autre de la pièce Océanus pour rappel est le dieu de l'élément liquide des mers des océans et il est le père de tous les fleuves et de toutes les rivières et c'est lui qui par le mouvement de ses eaux apporte la fertilité à la terre Poséidon Neptune lui est le dieu des tremblements de terre de l'élément liquide et de la puissance sauvage de la mer c'est d'ailleurs souvent qu'il est représenté avec des chevaux dont l'aspect très sauvage représente les flots qui déferlent sur les plages Poséidon est également la divinité des champs de la végétation qui sont donc fertilisés par l'eau donc on voit qu'il y a vraiment un écho entre les deux divinités et c'est d'ailleurs pour cela que Neptune était le dieu de la navigation à Rome et de ce qu'on appelle l'anone c'est-à-dire de l'approvisionnement en blé donc il y a vraiment une casquette multiple qui se retrouve dans Océanus donc les dieux étaient vraiment là faits pour se faire face et pour se compléter pour finir une petite conclusion sur les choix donc d'Oliver si on fait une synthèse des thèmes illustrés par les sculptures qu'il a sélectionnées on remarque en premier lieu une forte présence de l'image de l'enfant donc par le Cupidon au chien par le bébé Dionysos par le Cupidon et son chien par le Télésphore qui est aussi un enfant deuxième thème très privilégié par Oliver c'est l'hybridité avec donc notre pied de Papo Silène notre Silène de la route de Bocquer et notre Pan donc là on a vraiment cette image de l'hybridité humain animale l'opposition sauvage civilisée et également cet élément qui rejoint la relation humain-animal qui est donc le troisième thème favori de Oliver et que l'on retrouve ici sur plusieurs sculptures l'animal dominé exploité sacrifié pour la statue du pêcheur du berger du sacrifice d'Isaac puisqu'il va y avoir un animal qui va remplacer Isaac et pour le sacrifice de Cain et Abel on a à côté de ça la relation entre l'humain et l'animal qui est plus douce l'animal de compagnie avec Cupidon et son chien voilà attendez je suis un peu mélangée voilà l'enfant au chien voilà le chien et le lièvre que l'on met dans la maison pour compagnie on peut quand même y voir une forme de domination quand même de l'animal notamment avec l'enfant au chien puisque l'enfant là essaye de maîtriser son animal mais Oliver a plutôt voulu y voir une relation amicale et on peut également y voir dans la relation humain-animale l'animal symbolique avec évidemment le dauphin symbole des mers et symbole des divinités liées à la mer comme océanus ou neptune le taureau utilisé comme symbole pour saint luc donc un symbole fort et dans la frise aux aigles les aigles qui sont évidemment un symbole fort du pouvoir du roi des dieux Zeus Jupiter mais aussi de l'empereur à partir du moment où l'empire s'installe à Rome donc voilà il y a quand même dans ces choix une unité on sent qu'il y a une réflexion de la part d'Oliver sur les choix qu'il a pu réaliser sur les oeuvres sélectionnées du musée de la romanité je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura donné envie de retourner au musée voir tous ces objets et n'hésitez pas à me poser des questions parce que parfois c'est difficile de synthétiser des notions complexes donc n'hésitez pas si vous avez des doutes ou envie de dire quelque chose je vous remercie beaucoup merci beaucoup Cécile pour cette présentation très claire et très complète comme l'a dit Cécile on espère que pour ceux qui n'ont pas encore visité l'exposition ça leur donnera envie de découvrir le travail d'Oliver Larrick et pourquoi pas pour ceux qui l'ont déjà visité de revenir et avec un regard renouvelé sur les oeuvres de l'artiste en tout cas je pense que cette conférence vous permet d'avoir un aperçu des coulisses de la préparation d'une exposition et notamment de l'important travail de recherche menée par les équipes scientifiques et dont on n'a pas tout le temps conscience quand on visite une exposition Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas et profitez-en c'est un puits de savoir sur les collections du musée et profitez-en